Coucou à tous, c'est Krim, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai eu l'immense chance de recevoir un accès anticipé à la donne Chien et Chat de la part de EA que vraiment je remercie énormément pour cette opportunité qui m'a été offerte donc voilà j'ai le code, le jeu sort vendredi à minuit et je vais le découvrir en même temps que vous je viens juste de l'installer et voilà on va découvrir ça ensemble je suis vraiment très excitée par cette add-on, je l'attends depuis vraiment très longtemps et je suis ravie de partager cette découverte avec vous alors je ne vous cache pas qu'ici il est quasiment minuit donc du coup je ne sais pas exactement combien de temps va durer cette vidéo parce que je travaille demain matin donc je sens que le réveil va être très difficile et que ça va piquer un petit peu mais ce n'est pas grave je suis tellement impatiente de tester cet add-on que ça ne peut pas attendre demain donc la présentation de cet add-on va être divisée en plusieurs vidéos je ne pense pas pouvoir tout caler sur une je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir uploader et tourner toutes les vidéos d'un coup de toutes les façons parce que comme je l'ai dit il est déjà minuit chez moi et je ne vais pas pouvoir enregistrer des vidéos toute la nuit donc dans tous les cas voilà au moins en envoyer une demain et puis les autres suivront très certainement dans la journée donc au niveau des différentes vidéos je pense qu'on va déjà présenter le CAS avec les chiens, les chats toutes les nouveautés en termes de personnalisation et puis après le CAS d'une manière plus globale, les vêtements etc ensuite on ira tester un petit peu tout ce qui est le mode objet et un peu construction et pour finir on fera un petit peu de gameplay et on va essayer de découvrir un petit peu un peu plus le métier de vétérinaire et tout ce qu'on peut faire avec les chats et les chiens donc voilà on se retrouve sur l'écran de présentation donc voilà on va le découvrir ensemble créez des chiens et des chats utilisez l'outil de création d'animaux pour exprimer votre créativité en personnalisant les chiens et chats de vos sims choisissez parmi une grande variété de races donnez-leur une personnalité propre et choisissez-leur des traits de caractère nouez des liens avec vos animaux observez la joie qu'apporte le compagnon foilu dans la vie de vos sims les chiens et chats ont leur propre personnalité et peuvent nouer des liens très forts avec vos sims devenez vétérinaire et gérez une clinique construisez une clinique vétérinaire engagez du personnel qualifié et lancez-vous dans une carrière de docteur animalier vous décidez de la gestion quotidienne de l'établissement des services proposés au prix des consultations explorez Brindleton Bay on va le dire comme ça découvrez le charme côtier de Brindleton Bay c'est pas facile à dire vous allez voir un nouveau monde dans lequel vos sims et leurs animaux pourront profiter d'activités de plein air jouer à la balle près des dogs partir en promenade vers le phare ou visiter le parc pour organiser une course d'obstacles j'ai vraiment hâte de découvrir ce monde parce qu'il a l'air juste mais magnifique alors on est parti donc pour tester cet add-on j'ai récupéré ma simself dans la galerie et je lui ai donné un compagnon de façon totalement aléatoire j'ai choisi un PNJ absolument au hasard bon c'est tombé sur donne voilà c'est étonnant et voilà mais bon on ira voir le C.A.S. après pour l'instant je veux voir la création des animaux donc on va ajouter un chien pour commencer alors c'est juste extraordinaire donc au niveau des chiens on a un lévrier afghan un Airdale terrier un Akita oh c'est mignon puis on a différents oh on a différentes couleurs aussi un Malamute de l'Alaska voilà on découvre les mains des chiens en même temps oh là 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 mais c'est trop beau j'ai tellement hâte de les voir dans le monde avec mes Sims ensuite un Eskimo américain un Bouvier australien ah ouais j'aime bien ça ah il vient de me faire une petite crotte normale voilà heureusement ça ce n'est toi tout seul un Berger australien ah ouais ça c'est sympa voilà mais c'est juste trop beau puis les animations c'est juste extraordinaire ensuite un Basenji je ne le connais pas ah ça c'est un petit chien du coup c'est trop mignon il va y avoir des différentes couleurs un Beagle voilà la chasse euh un Pedlington terrier c'est un gros caniche quoi ensuite ensuite ah ça c'est un Bouvier bernois c'est juste magnifique comme chien euh un Bichon frisier c'est mignon petit chien sommet vert ensuite oh là un Coonhound noir et roux alors je suis désolée si c'est des chiens que vous connaissez et que j'écorche le nom il ne faut pas m'en vouloir je ne connais pas toutes ces races de chiens en vrai donc euh veuillez m'excuser ensuite un Terrier noir russe voilà comment c'est ça ? un chien de Saint-Hubert voilà je ne connais pas un Blue Tick Coonhound ou quelque chose dans ce style là un Big Locker c'est pas gagné hein c'est mignon mais c'est pas facile à prononcer quand même hein un Border Collie un Barzoï non mais on découvre des races de chiens non mais on découvre des races de chiens c'est intéressant hein ensuite oh il y a vraiment plein 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 un Boston Terrier oh j'adore et ça donne quoi ça par exemple en chiot ? oh oh non mais ça ouais non mais c'est trop beau non mais oh la 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 je suis complètement en extase devant mon ordinateur je ne vais jamais réussir à dormir je vous le dis tout de suite c'est juste mais euh le summum de la mignonitude quoi c'est pas possible c'est c'est trop c'est trop mignon c'est trop trop mignon hop on devient adulte ensuite ah pourquoi je ne vois plus les races ? dommage parce que vu que je les connais pas bien c'est pas grave hop on va refaire voilà donc on en était où ? on en était on n'était pas encore au Bulldog on en était là au Boston Terrier oui c'est ça ensuite un boxer oh j'adore les boxers c'est trop beau les boxers oh la la il est juste magnifique non mais c'est juste trop j'ose pas aller voir en chiot parce qu'après on va plus pouvoir voir le monde des chiens on ira voir après un épagnol breton un boule terrier oh c'est trop bon ça aussi c'est quand même super bien fait je trouve oh oh la un bulldog oh j'adore les boules j'adore attends je sais pas c'est trop beau un bullnastiff oh non mais ça déconne ils ont vraiment fait un travail extraordinaire sur les chiens c'est... je suis... je suis... j'étais très impatient de tester cet add-on et je dois dire que là je suis vraiment pas déçu du voyage je vous dis je vais jamais dormir c'est impossible que j'aille me coucher après ça euh... un corgi on va éliminer les noms avant et après hein parce que... voilà moi je... j'assume pas du tout j'assume pas du tout de dire son nom en entier un... 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 ok un chihuahua oh c'est trop mignon les chihuahuas oh les chouchous aussi c'est... on dirait des lions oh on dirait des pandas voilà voilà moi je veux un panda voilà c'est quoi ça ? un labrador chouchou c'est quoi que ça ? un labrador croisé avec un chouchou ? un chouchou d'ailleurs je sais pas comment ça se dit excusez vraiment je suis désolée s'il y a des amis des animaux qui regardent cette vidéo et qui sont incollables sur les chiens et ont... je vais me faire laminer mais euh... mais c'est pas mal alors qu'est-ce que c'est que celui-là ? c'est un... coquerniche voilà mais c'est des vraies races de chiens tout ça ? parce que... j'en ai jamais entendu parler moi un coquère ça... ça je maîtrise et un coquerniche c'est quoi ? c'est un mélange entre un coquère et un caniche ? je pense qu'en fait il y a des races de chiens qui n'existent pas ils les ont inventés c'est ça ? oh... un coquille... un retriever à poil bouclé un pekel un pekel un pekel un pekel un dalmasy et un dingo enfin si un dingo c'est le chien Mickey quoi mais euh... ah c'est bouillé de Bernal j'agradais au Bernal quand j'étais jeune un coquère anglais ah ouais non mais celui-là je vais pas pouvoir le prononcer un chien anglais hein c'est... il est minuit hein je vous rappelle chez moi j'ai pas toutes mes... un setter anglais voilà ensuite un springer on y est un king charme ah c'est trop mignon ça en vrai les king charmes on va même dans le jeu remarqués oulala non bah ça non plus je vais pas le prononcer hein c'est un chien d'une race indéterminée hein j'ai pas pouvoir moi un renard ah c'est trop trop beau c'est juste trop beau voilà moi je veux un renard en fait je veux tous les chiens dans mon jeu vous êtes sûr qu'on est limité à 8 ? parce que... voilà ça c'est pareil je vais éviter de me ridiculiser on va pas le prononcer un bulldog français ensuite un... un chien allemand voilà écoutez moi je peux pas hein franchement je peux pas hein un berger allemand ça je connais hein ils sont super bien fait les bergers allemands un... un... pfff... un schnozer... géant il est pas gagné-gagné un golden witch rider ça je connais un golden... non mais on a déjà vu le golden witch ah non ouais c'est ça c'est un golden avec un caniche un dog allemand un chien de montagne des pyrénées voilà ça c'est comme dans Belle et Sébastien un lévrier un... 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 c'est quand même hyper... enfin je sais que je me répète hein je suis désolée je suis en plein radotage mais euh... je suis à mi-chemin entre l'émerveillement et j'ai envie de pousser des petits cris dans tous les sens je trouve que vraiment cet add-on est extrêmement bien fait mais je suis vraiment vraiment... enfin j'adore ils sont trop beaux les chiens j'ai juste envie d'aller jouer avec attendez j'ai pas dit qu'est-ce que c'était ça un bichon avané voilà un petit bichon un... 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 un chien espagnol quoi un chien de berger islandais voilà un... un setteire irlandais rouge et blanc ouais et un setteire irlandais tout Muito Kind Par rouge et blanc. Ensuite, un terrier irlandais. Un lévrier irlandais. Un petit livrier italien. On peut se faire toutes les nationalités avec le jour. Un Jack Russell. Un Spitzlou. C'est mignon, mais c'est existant vrai, ça ? Un terrier irlandais. Un terrier irlandais. Un cavalier King Charles. Oh, c'est trop mignon. C'est trop, 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 trop mignon. Un labranich, non, n'est-ce pas ? C'est pas possible. Non, mais en fait, voilà, c'est ça, je suis. Des races qui n'existent pas, en fait. Ils ont croisé plusieurs races, ils les ont mis dedans, ils ont dit, vas-y, ça fait des hybrides, ça passe. Voilà. Et juste après, il y a le labrador. J'adore. J'ai aussi eu un labrador. J'ai eu un doberman et un labrador sable. Un labrador sable. Et un Lassa Apsouf. Je ne connais pas. Ensuite, un bichon malthéase. Je connais. Un mastif. Un puncher nain. Et il me fait caca dans le C.S. Normal. Fais comme chez toi, mon grand. N'hésite pas. Un camiche nain. Ça, c'est un classique. On en a plein des petits camiches à ça, mes mères. Attention. Un machin miniature. Voilà. Non, mais il y a trop de consonnes. Si on voulait voyelle, comment on voulait que je prononce ça, moi. Interneuve. Ça, on connaît. Un chien des langues norvégien gris. C'est précis. Encore un truc bizarre à prononcer norvégien pour le prochain. Voilà. Un bobtain. Un chien à l'outre. Un épanouel papillon. On dirait un peu les oreilles du Grimmins. On dirait Gizmo. Moi, si je fais un chien comme ça devant le jeu, je l'appelle Gizmo. Oh, c'est mignon. C'est quoi, ça ? Un personne roussel terrier. C'est encore un mélange de plein de trucs, ça, non ? Un pékinois. Qui peut un pékinois ? Un Welsh corgi pebrok. Pebrok. Ça, c'est pareil. Ça va être un mélange de plusieurs races. Pas possible d'avoir un nom comme ça. Allez, on arrive presque au bout. Un chien du pharaon. Un pitbull. Un chien d'arrêt. Un berger polonais de plaine. Voilà. C'est pareil, hyper précis comme notre chien. Un spitz de nain. Un autre spitz de nain. Un caniche. Cunaise. Ça, c'est un truc, ça te coûte hyper cher en toilettage. C'est... Oh ! Je vais te retrouver le chien de Barbie, tiens. Si, si, c'est celui qui va avec la voiture rose et tout. Un caniche aussi. Voilà. Ça, c'était le caniche avant d'aller au toiletteur. Et le caniche après le toiletteur. Voilà. Mais du coup, il n'est pas Barbie. Parce que Barbie, elle amène toujours son caniche au toiletteur. Et encore un caniche qui est retourné après chez le toiletteur pour finir. Voilà, il était comme ça. Après, il était comme ça. Et après, il a fini comme ça. Voilà. Excusez-moi, il est tard. Ensuite, un chien d'eau portugais. Je vous dis, on a des chiens espagnols, islandais, anglais, allemands. Et maintenant, on a du portugais. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, je ne sais pas si on dit carlin. Si, ça doit être un carlin. C'est mignon, en tout cas. C'est sympa. C'est le chien dans Men in Black, je crois. Bugle. Ça non plus, je ne connais pas. Voilà. Ensuite... Non, ça, c'est pareil, je ne vais pas le prononcer. Arrêtez de l'être ridicule cinq minutes. Un chien de rhodésie à crête dorsale. Ah ouais, crête dorsale, elle est là. Ok. Ensuite, un rottweiler. Oh, ça, j'aime bien les rottweilers aussi. Un Saint-Bernard. Il lui manque le petit tonneau, là, devant le cou, là. Wow. Un... Non, mais sérieux. Non, mais ça existe en vrai, ça. Oh, un Samo... Un Samoyed. Je ne suis pas bien sûre, mais... Mais voilà. Un... Non, je pense qu'ils le font exprès. Un... Un chi... Vous n'avez qu'à lire le nom, hein. Je filme en HD, hein, donc... Voilà. Un machin encore avec plein de consonnes. Qui en profite aussi pour me faire cacabois ? Voilà, vas-y, fais comme chez toi, mon grand. Un schnoodle. Un petit schnoodle. Un schnoodle qui vient en plusieurs couleurs. Un terrier écossais. Super. Ensuite, un charpé. Un charpé, pas super bien fait. Après, je reconnais que c'est un peu difficile, mais... Bon, si, la tête, encore, ça va, mais ça manque de... De relief, un peu. Mais bon, je... C'est vrai que c'est un peu compliqué à faire un charpé, quand même. Faut être honnête. Je vois pas trop... C'est un peu particulier comme chien, hein. Ça ressemble un petit peu, voilà. Ensuite, ça, c'est un Shetland. Un Shiba Inu. Oh, c'est mignon, les Shiba Inu. Un Shitsu. Un Shitsu. C'est aussi un Shitsu. En fait, ils sont tous mignons. Moi, j'ai envie de créer une SPA, en fait. Pour tous les récupérer et tous les mettre dans mon jeu et pouvoir jouer avec tous les chiens du jeu. Un Yuski Sibérien. Oh, ça aussi, c'est beau. Un terrier australien à poils soyeux. Non, mais ça va devenir une habitude. Ils vont tous me chier un cake dans la vidéo, quoi. Un foxtérien à poils lisses. Un Staffordshire Bulltary. Je suis obligée de me concentrer avant de dire le nom des animaux, quoi. Ensuite, un Schnozer Moyen. Un Dog du Tibet. Un Feuille Fox terrier. Oh, c'est mignon. Un Brac Hongrois à poils courts. Un Brac de Weimar. Un Welch Springer Spaniel. Enfin, un chien, quoi. Voilà. Un West Island White terrier. Et un terrier irlandais. Un Lévrier quelque chose. Et un Fox terrier à poils durs. Et on finit par un Yorkshire. Oh, c'est trop mignon, le Yorkshire. Bon, alors, je ne vous cache pas que moi, ma préférence va vers le Labrador. Parce que c'est le chien que j'ai eu plus longtemps. Donc, on est parti pour un Labrador. Voilà. Le corps. Alors, on va voir tout ce qu'on peut personnaliser. Donc, comme pour les Sims, il y a des modèles, je dirais. On peut le faire un peu plus massif. Un peu plus vête. Un peu plus élancé. Pour moi, un Labrador, c'est comme ça. On peut aussi, voilà, jouer avec les curseurs. Comme pour les Sims, en fait. On peut lui faire des pâtes plus grosses. Un corps plus gros. Ouf, mon Dieu, pardon. Voilà. On va faire un gros chien, un tout petit chien. On peut aussi voir à quoi il va ressembler si il grossit. Et si il est tout... Ouh, il peut être tout musclé aussi. C'est pas terrible tout ça. Allez. Et si tu grossis, ça donne quoi ? Ah ouais. C'est monstre. Ok. On peut modifier les yeux aussi. Alors, moi, les yeux. Comment ça, ça n'existe pas, les Labrador avec les yeux bleus ? Et alors ? On sait ce que je veux. Les oreilles. On va modifier les oreilles aussi. Oh, c'est trop mignon. J'adore. On va lui remettre ses oreilles d'origine, le pauvre. Non, c'était pas ça. Voilà, c'était ça. Ensuite, le museau. Ah, on peut faire un museau. De toute façon, tout est... C'est comme pour les Sims. C'est comme pour les Sims. On peut tout moduler avec la réglette. C'est vraiment... J'aime bien, ça lui donne un air intelligent comme ça. Ça, c'est bien un chien de blonde, tiens. Hop. On va lui redonner son air un peu intelligent quand même. Ouais, on va lui faire les yeux vertes. Et en mode peinture. Aïe. Alors là, on touche un peu à un truc extraordinaire. Donc, on a des pinceaux. On peut faire à peu près ce qu'on veut et de la couleur qu'on veut. Voilà, magnifique. Hop. On va annuler quand même. On va annuler ça pour... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'on a ici aussi. Ah oui, c'est sympa ça. Bon, donc, je rassure à ne pas le faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Petite fleur. On va ranger un peu au rien. On a les tout. Donc, ça, vous voyez, vous avez différents types de pinceaux. On va essayer de faire une petite marque. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Hop. Vous avez différentes formes de pinceaux. On va aller voir les tampons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Vous êtes classique, hein ? C'est mieux pas. Au soirée en ville. Moi, j'aime bien le petit prisme. Parce que je trouve que discrètement... Hop, ça peut le faire. J'enlève des faits miroirs, un petit prisme sur la cuisse, c'est sympa, c'est discret, ça rappelle le jeu. Après vous avez la pâte, vous avez des lait pour faire un petit bisou, une étoile, un coeur, c'est plus pour si vous créez des animaux un peu plus fun. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez aussi des imprimés, pourquoi pas un labrador tigré, de toutes les façons, tout est possible et tout est envisageable dans ce jeu. Ensuite on a quoi ? On a les pochoirs, ah ouais c'était sympa les pochoirs aussi. Ah oui, on met ça et puis après on passe avec la bombe et on peut décorer son animal avec son pochoir. On peut, voilà, on a différentes, on peut zébrer, on peut, voilà, on peut partir dans des, voilà, dans des points de suture, pardon, ou faire un chien robot aussi, comme on a pu le voir dans diverses vidéos. Donc, bah écoutez, moi je suis plutôt contente de mon chien comme ça. Alors, vous avez aussi plusieurs positions pour pouvoir bien, vraiment bien personnaliser comme vous voulez. Donc, vous pouvez lui demander de s'asseoir, ce qui vous permet un peu de personnaliser le dessous de son ventre, ou debout, comme ça c'est encore plus, voilà, c'est plus facile et hop, sur le côté, hop, mais ici, pour pouvoir vraiment, vraiment personnaliser aussi le dessous de votre animal. Voilà, non, non, mais c'est super bien fait, franchement, il n'y a pas à dire. Euh, qu'est-ce que, hop, remets-toi à s'y mentir. Ensuite, une fois que vous l'avez personnalisé aux couleurs que vous voulez, il y a la fourrure. Vous pouvez donc faire des fourrures un peu plus bouclées, un peu plus longues. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Voilà, on peut trouver toutes les textures un peu des... C'est horrible, quand même. Enfin, pardon. C'est spécial, hein, quand même. Enfin, voilà. Du coup, vous pouvez vraiment personnaliser votre chien à l'envie, partir d'une race existante et en faire votre propre race. C'est quand même hyper bien fait. Enfin, moi, je trouve que, vraiment, ils ont poussé l'outil personnalisation vraiment à son maximum. Et c'est extrêmement appréciable. Ensuite, vous avez des vêtements pour animaux. Alors là, c'est plus le délire, hein, parce que, clairement... Mais bon, on est dans les Sims, hein, il se passe toujours des trucs... Donc là, vous avez un petit chapeau avec différentes couleurs. Une corne pour jouer les licornes. C'est sympa ! Pour les fêtes d'anniversaire, tout ça, ça amusera beaucoup les enfants. Différents colliers, hein, dans toutes sortes de couleurs. Voilà. Avec plusieurs personnalisations. Là aussi, il y a pas mal de couleurs. C'est sympa ! Un petit collier à... Avec la licorne, je trouve que ça va quand même vachement bien ensemble. Allez, on va t'enlever ça. Hop ! Un petit collier un peu plus classique. Un petit nœud pape. Ça fait toujours bien en soirée. D'arriver avec son chien bien habillé. On va lui donner ça ensuite. Ah, mais c'est les t-shirts. Bon, ça, c'est un peu... Bon... Je suis pas... Voilà, il y en a qui habillent leur chien. C'est un choix personnel. Je me vois pas trop me balader avec un chien qui porte un de mes t-shirts. Si ça, c'est sympa. Pour faire des petites choses un petit peu fun dans le jeu avec le costume de super-héros. Mais bon, le pull, par exemple, je sais que c'est des choses que je vais pas trop utiliser, moi. Mais après, pourquoi pas, hein, pour... Voilà. C'est sympathique ! Ensuite, qu'est-ce qui nous... Ah ben, on est repassé sur le mode peinture. Donc... Donc voilà, on a fait un peu le tour du CS pour les chiens. J'en vais jeter un coup de... Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Par rapport aux couleurs, en fait, les... Vous retrouvez en haut, là, les différentes couleurs qui sont sur le chien. Et que vous pouvez bien sûr modifier, voilà, si vous faites aléatoire, tout ce qui était marron devient rouge. Tout ce qui était blanc devient rose, par exemple. Et là, on a un chien qui vient de l'espace. Donc on va revenir comme on dit. Du coup, le prisme en ressort beaucoup mieux. Oh, il est top, mon chien, comme ça ! Ouais. Il revient à tes couleurs normales. Donc on va... Maintenant, on va aller voir un peu les... les différentes traits de caractère qu'on peut attribuer à un chien. Donc... Apparemment, mon labrador, il avait amical. Donc je ne sais pas si c'est par défaut pour tous les... les chiens ou pas. Donc, euh... Voilà. Ces animaux sont généralement amicaux avec les Sims. Ils sont ravis de les saluer. On va aller mettre face à nous pour voir les petites animations. Voilà. Et ensuite, active. Ces chiens sont vraiment énergiques. Ils adorent courir et apprécient d'être souvent promenés. C'est un chien hyperactif. Ensuite, agressif. Ces chiens sont plutôt hostiles lorsqu'ils saluent les autres chiens. Ils peuvent même les attaquer s'ils n'ont pas été correctement dressés. Ouh, il n'est pas content. Ensuite, aventureuse. Je suppose que mon chien est une fille, donc... Tout à fait. Donc... Aventureuse. Ces chiens quittent parfois la maison pour vivre des aventures en solo, mais sont également heureux de partir à l'aventure avec leur maître. Ouh, ça, ça va être les chiens qui vont sauver. On va voir la petite animation. Bruyante. Ces chiens aiment hurlés de temps en temps et peuvent même chanter sur commande. Oh, c'est pas mal ça. Chasseuse. Ces chiens sont des chasseurs nés. Envoyez-les parcourir le monde et ils chasseront et creuseront le sol pour trouver des objets. C'est des chasseurs. C'est trop fort. Détective. Ces chiens sont naturellement plus curieux et aiment chercher différents objets dans la maison. Non, non, vas-y, on se calme. Fauteuse de trouble. Ces chiens mijotent toujours quelque chose. Ils se comportent souvent mal et peuvent même être incités à le faire. Alors, c'est les chiens qui font caca. Ok. Vas-y, fais comme chez toi. Ah, j'adore. Est-ce que vous avez vu l'œil qui tremble quand il fait caca ? Regardez. C'est quand même excellent, quoi. Non, vraiment, j'adore. Pardon. Excusez-moi, j'ai des joies simples dans la vie. Et ça, ça en fait partie. Alors. Ensuite. Fidèles. Ces chiens ont envie d'être proches de leur maître et adorent être caressés. Ils aiment suivre leur maître partout. Glouton. Ces animaux mangent tellement plus souvent que les autres et beaucoup plus salement. Super. Ensuite. Indépendantes. Ces chiens ont généralement moins besoin d'affection constante et peuvent même se promener tout seuls. Intelligentes. Ces chiens intelligents sont plus faciles à dresser et apprennent vite et vite les tours. Ils peuvent même comprendre le simlish. C'est sa tête d'intelligente. Ok. Joueuses. Ces animaux adorent les jouer et veulent jouer tout le temps même lorsqu'ils ne sont pas excités. Molassonne. Ces chiens sont des créatures ayant peu d'énergie qui préfèrent se détendre avec leur maître plutôt que de courir partout. Poilus. Ces chiens laissent des touffes de poils partout, brosser leur fourrure pour garder les lieux propres. Stressés. Ces chiens sont facilement effrayés et aiment se cacher plus souvent que les autres. Ils se tiennent souvent à distance de certaines choses comme les bagarres. L'animation est vraiment bien faite. Tétue. Ces chiens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Les gronder a peu d'effet sur leur mauvais comportement mais vous pouvez essayer de les supplier d'arrêter. J'ai hâte de voir mes sims supplier leurs chiens d'arrêter. Bon bah écoutez je crois qu'on a à peu près fait le tour du CAS pour les chiens dans cette add-on. Donc je vais arrêter là la vidéo et puis je vous retrouve tout de suite dans une autre vidéo concernant les chats ce coup-ci. On va aller voir un petit peu. J'espère que les races seront plus faciles à prononcer et que j'aurai l'air moins ridicule en les donnant. Donc voilà je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo. Vous trouverez le lien de toutes les vidéos en commentaire ou directement la suite à la fin de cette vidéo. Voilà à tout de suite !